Merci parce que nous savons que tu n'échoues pas. Nous demandons que tu touches chacun au nom de Jésus. Je prie Seigneur que tu le fasses encore. Élève chacun. Et quiconque est faible dans sa pensée, dans sa foi, d'une manière ou d'une autre, fortifie-le au nom de Jésus. Ton peuple ne partira pas les mains vides. Confime tes miracles dans la vie de chacun. Merci pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11. Les versets 4, 5 et 6. Matthieu 11. Verset 4. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, Les boiteux marchent, Les lépreux sont purifiés, Les sourds entendent, Les morts ressuscitent, Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Le contexte de cette histoire est que Jean-Baptiste avait été arrêté par Hérode. Il était jeté en prison. Alors, Jean parlait de Jésus. Il y a lui qui vient. C'est le Fils de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Il est le représentant du Dieu Tout-Puissant sur terre. Il est venu révoquer la chute de la dame. Tout ce que nous avons perdu en dame, Il est venu restaurer tout. Mais tout d'un coup, Ce même Jean a été arrêté. Et il voulait savoir, Tout ce que j'ai dit sur Jésus, Toutes les révélations que j'ai données de Jésus, Est-ce que c'est vrai? C'est toi qui dois venir, Ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Peut-être toi, dans ton esprit, te demandes, Est-ce que Jésus, c'est celui que nous attendons? Ou bien il faut attendre quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il peut te guérir? Ou bien il faut attendre quelqu'un qui va te guérir? Est-ce qu'il va te délivrer? Ou bien il faut attendre quelqu'un d'autre qui va te délivrer? Est-ce qu'il va te bénir? Est-ce qu'il va te sauver? Est-ce qu'il va pourvoir à tous tes besoins? Ou bien il faut attendre quelqu'un d'autre? Et le Seigneur Jésus-Christ a envoyé lui dire Voici ce qui se passe Et à cause de toutes ces choses qui se passent Nous savons que Jésus-Christ est celui que nous attendons Ce soir, Jésus est celui que tu attends Il sauve, il guérit, il délivre, il restaure Il déplace les montagnes, il résout les problèmes Il détruit les eaux du diable Il est celui que tu attends Et il n'y a pas quelqu'un d'autre dans ta vie Qui va te bénir Jésus va te bénir ce soir au nom de Jésus Les aveugles voient et ça va t'arriver Les paralytiques marchent, ça va t'arriver Les lépreux sont purifiés, ça va t'arriver Et les sous-entendent Est-ce que vous avez écouté certains témoignages Ceux que nous entendons ici Et ce que nous écoutons dans toutes les régions Dans chaque état du Nigeria Et dans toutes les nations d'Afrique Et même au-delà Comme nous écoutons, nous donnons des témoignages Eux-mêmes donnent des témoignages De grandes choses que Dieu fait Et cela nous convainc que Jésus-Christ va résoudre tes problèmes Tu ne dois pas attendre quelqu'un d'autre Ou une autre personnalité Ou un autre moment Jésus est la réponse à tes problèmes Maintenant, voyez le verset 12 Verset 12 Depuis le temps de Jean-Baptiste Jusqu'à présent Le royaume des cieux est forcé Et ce sont les violents qui s'en emparent Tu vas prendre tes miracles ce soir La force de la foi La ferveur de la prière Te donneront Tout ce que tu dois recevoir du Seigneur Il te l'accordera au nom de Jésus Nous parlons de La puissance des temps anciens De notre Dieu illimité La puissance des temps anciens De notre Dieu illimité Il y a trois choses à considérer Est-ce qu'il y aura la prière ce soir? Parce que la puissance Va agir de façon merveilleuse Dans ta vie ce soir au nom de Jésus Premier point La suprématie du Dieu illimité La suprématie La souveraineté La grandeur La position élevée La suprématie du Dieu illimité Deuxième point La myopie De limiter Dieu Chaque fois que nous limitons Dieu Il y a la myopie C'est-à-dire que nous mesurons Dieu Avec notre petite force Nous mesurons la puissance de Dieu Avec la connaissance scientifique des hommes Nous regardons Dieu Comme si Dieu était un être humain Comme nous Et c'est avec la myopie Je prie que Dieu illumine tes yeux Il te donnera la révélation Lorsque tu reçois la révélation de Dieu Dieu sera plus grand Et tes problèmes seront petits Tu verras Le troisième point Les signes surnaturels Les signes surnaturels Du Dieu illimité Premier point Le premier point La suprématie Du Dieu illimité La suprématie Du Dieu illimité Luc chapitre 1 En Luc chapitre 1 Verset 35 L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre C'est pourquoi Le Saint-Enfant qui naîtra de toi Sera appelé Fils de Dieu Le Saint-Esprit te couvrira de son oeuvre La puissance du Très-Haut La puissance du Saint-Esprit va te couvrir de son oeuvre Ce son, non ce soir Dans le cas de Marie C'était pour l'accomplissement De la prophétie donnée 700 000 ans 7000 ans avant Qu'une vieille concevra Biologiquement c'était impossible Mais cela s'est passé Historiquement Cela ne s'est jamais passé Mais cela s'est passé Quelque chose va arriver dans ta vie Cela peut ressembler biologiquement impossible Scientifiquement impossible Historiquement impossible Nationalement impossible Mais cela va arriver dans ta vie Au nom de Jésus La puissance du Saint-Esprit se couvrira de son ombre Verset 37 Car rien n'est impossible à Dieu Car rien n'est impossible à Dieu Et Marie dit Je suis la servante du Seigneur Qu'il me soit fait Selon ta parole C'est tout ce qu'il te faut C'est ce qu'il faut dire Chaque fois que tu vois Une grande promesse de la parole Une grande promesse de Dieu Comme si ceci Vraiment Comment cela va se passer Comment est-ce que ceci va se passer Et maintenant On te dit que c'est la puissance du Saint-Esprit Qui va le faire dans ta vie Tout ce que tu dois dire Oh voici Je suis enfant de Dieu Qu'il me soit fait Selon ta parole Et ça va t'arriver Voyons Job 42 Job était malade Job avait perdu beaucoup Il a perdu ses enfants Il a perdu ses biens Il a perdu son troupeau Il a tout perdu Littéralement Il a perdu sa santé Il préférait même mourir Mais Il est venu à la réalisation Comme toi si tu viens ce soir Que notre Dieu Est illimité Ton Dieu ce soir Est illimité Et il est pour toi Il est ton père Il est ton créateur Il est ton rédempteur Et c'est lui Qui a tout préparé pour toi Depuis ce jour Et dans la suite Tu trouveras Les impossibilités De l'impossible Tu verras Que les grandes choses Vont se produire A part de se jouer Dans la suite Dès que tu réalises Que ce Dieu là Il est mon Dieu Il est illimité Voyons 42 de Job Vers Job 42 Verset 2 Je reconnais Que tu peux tout Lorsque tu parviens La réalisation Que je connais mon Dieu Il peut tout faire Est-ce que tu es stérile Il peut te donner des enfants Est-ce que tu as perdu l'emploi Il peut te donner un emploi Est-ce que tu as perdu Ta paix Il est le prince de paix Il te donnera la paix Est-ce que tes problèmes Te dominent Comme si Tu ne peux pas Faire un pas encore Il va te relever De la vallée De désespoir Une nouvelle vie Viendra en toi Je dis Une nouvelle vie Viendra en toi Je reconnais Que tu peux tout Et que rien Ne s'oppose A tes pensées Dès qu'il a confessé cela Vous savez Tous les chapitres Du chapitre 1 De Job Au chapitre 2 Chapitre 3 Il se plaignait Il parlait à ses amis Je sais que tout va bien Je ne sais pas pourquoi Cela m'est arrivé Je me regrette Mais le juge au séné Les amis Ils disent peut-être Que tu as commis des péchés S'il n'y a pas de péché Dans ta vie Pourquoi est-ce que Toutes ces calamités Vont être sur toi Et il va encore Les reprendre Et je ne comprends pas Je ne le cherche pas Et si je ne le cherche pas Là je ne le trouve pas Mais le problème Il demeure Ce jour de plainte N'enlève pas les problèmes Les murmures N'enlève pas les problèmes La tristesse N'enlève pas les problèmes Les pleurs N'enlève pas les problèmes Les argumentations N'enlève pas les problèmes Mais le jour Qu'il a dit Je reconnais Que tu peux tout Et que rien Ne s'oppose A tes pensées Dès qu'il l'a dit Voyez le verset 10 L'éternel Rétablit Job Dans son premier état L'éternel Rétablit Job Dans son premier état Le jour que tu réalises Le jour que tu réalises Que ce notre Dieu Est illimité Et tu le déclares Oh Seigneur Je te remercie Tu es mon Dieu Dieu Je sais Que tu es mon créateur Je sais Que tu envoies Jésus Pour me sauver Tu envoies Jésus Pour me donner La vie Et la vie en abondance Dès que tu confesses Cela de ta bouche Les chevaux Vont changer dans ta vie Et le Seigneur A rétabli Job Dans son premier état Quand il lui priait Pour ses amis Et l'éternel Lui accorda Le double De tout ce qu'il avait Possédé Deuxième roi Chapitre 5 Verset premier Deux rois 5 Verset 1 Naman chef de l'armée Du roi de Syrie Jouissait de la faveur De son maître Et d'une grande considération Car c'était par lui Que l'éternel Avait délivré les Syriens Mais cet homme Était fort et vaillant Était Mais cet homme fort et vaillant Était lépreux Il était lépreux Un grand homme Mais lépreux Grand guerrier Lépreux Un grand professionnel Mais lépreux Il avait une grande position Mais lépreux Grand privilège Mais lépreux Riche Mais lépreux Ensuite Verset 3 Et elle dit A sa maîtresse Aussi mon Seigneur Était auprès du prophète Qui est à Samarie Le prophète Le guérirait De sa lèpre Il ne connaissait Aucun programme Il n'avait pas de prophète Il ne connaissait pas Élie Il ne connaissait rien Mais ces domestiques Qui avaient L'esclaves Qui avaient enlevé D'Israël Ah si mon maître Peut aller vers le prophète De Samarie Comme Tous ces témoignants Que nous écoutons Ma soeur m'a dit De venir Mon oncle m'a dit De venir Un docteur m'a dit Est-ce que tu as entendu Quelque chose se passe là-bas Va Et ils sont venus Comme quelqu'un A dit Quelqu'un aussi t'a dit Et tu es là Tu ne seras pas déçu Au nom de Jésus Alors Verset 8 Lorsqu'Elysée Homme de Dieu Apprit que le roi d'Israël Ava déchiré ses vêtements Il l'envoyait dire au roi Pourquoi As-tu déchiré Tes vêtements Laisse-le venir à moi Et il saura Qu'il y a un prophète En Israël Qu'il vienne Ils sauront Qu'il y a un dieu Dans le pays Le dieu d'Abraham D'Isaac et de Jacob Est le père de notre Seigneur Jésus Christ Ton père est mon père Notre père céleste Il va balayer tous les problèmes Au nom de Jésus Ensuite Le Seigneur a dit à Élisée Ce qu'il faut lui dire Va Tu l'avais cette fois Dans le Jourdain La lèpre va disparaître Ta chair va revenir normalement Toute cette maladie incurable Tout sera Tout partira La lèpre en ce moment là Était incurable Et c'était une maladie Que personne n'avait pas de guérison C'est comme Aïcida aujourd'hui Et elle avait également Des stigmas terribles sur les gens Aujourd'hui Notre Dieu Qui est illimité Il va ôter V'Aïcida De ta vie Au nom de Jésus Finalement Ils ont plaidé avec lui Quand ils ne voulaient pas faire ce que le prophète a dit Et verset 14 Il descendit alors Et se plongea cette fois Dans le Jourdain Selon la parole De l'homme de Dieu Et sa chair Et sa chair Tout ce qu'ils ont posé sur toi Le Seigneur va tout balayer de ta vie Au nom de Jésus Le phare de pesant sur ta tête Le phare de pesant sur ton cou Sur ton esprit Sur ta famille Et tu te demandes Oh comment est-ce que ce problème peut être réglé Dieu merci ce soir Le problème est déjà résolu Au nom de Jésus En Jean chapitre 5 Jean chapitre 5 Lisons ici verset 5 Jean chapitre 5 Jean chapitre 5 Jean chapitre 5 Verset 5 Là se trouve un homme malade depuis 38 ans Vous voyez quelqu'un qui trimballe un problème depuis 38 ans Ce problème, 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 problème Une personne qui est née Au moment que ce problème a commencé Celui-là est marié à des enfants Et le monsieur a toujours le même problème Est-ce que tu sais Que les problèmes de longue durée Les problèmes que tu as menés ici Dieu va les balayer ce soir Problème de 38 ans Les problèmes vers 40 ans Il va résoudre les problèmes 50 ans Ces problèmes seront résolus Calme-toi Dieu est venu à ce Dieu qui est illimité La suprématie du Dieu illimité La souveraineté du Dieu illimité La grandeur, la force, la puissance La puissance extraordinaire du Dieu illimité Voyons le verset 6 Jésus l'ayant vu coucher Et sachant qu'il était malade depuis longtemps Il lui dit Veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit Seigneur, je n'ai personne Peut-être que c'est ce que toi tu dis Je n'ai personne Mais Dieu merci, tu as Jésus Je dis Dieu merci, tu as Jésus Je n'ai pas d'aide Mais tu as Jésus Tu es veuve Mais je n'ai pas de mari Mais tu as Jésus Tu es veuve Je n'ai pas de femme Mais tu as Jésus Tu es stérile Je n'ai pas d'enfant Mais tu as Jésus Et tu n'as personne Qui va t'aider Oh tu te sens seul Tu te sens solitaire Comme si tous les problèmes du monde On a tout mis sur ta tête Et il n'y a personne Mais pour t'aider Dieu merci Jésus Christ L'ami des pécheurs Jésus Christ Le guérisseur des malades Jésus Christ Le libérateur De tous ceux qui sont liés Jésus Christ Est pour toi ce soir Et il va résoudre les problèmes Au nom de Jésus Il dit Quand il avait couché là Il devait être guéri Il dit Seigneur Je n'ai personne Pour me jeter dans la piscine Quand l'eau est trop agitée Et pendant que j'y vais Un autre descend Avant moi Jésus lui dit Lève-toi Prends ton lit Et marche Lève-toi Prends ton lit Et marche Cela va se passer encore Jésus dit Cela va se passer encore Problème de 38 ans En une phrase Tout a disparu Ce soir C'est à nuit J'ai dit ce soir C'est à nuit Problème de longue durée De nombreuses années Tout est parti Immédiatement Aussitôt Aussitôt Ce homme fut guéri Il prit son lit Et marcha C'était un jour de sabbat Cela montre On n'a pas lu Toutes les références Mais parce que Toute la Bible Est remplie De la majesté de Dieu De la grandeur de Dieu De la puissance de Dieu Allons Deuxième point maintenant La myopie De limiter Dieu Quiconque limite Dieu Est-ce que Dieu peut faire ça Est-ce que Dieu peut faire ça Est-ce que ça C'est limiter Dieu Est-ce que Dieu peut me guérir Ça c'est limiter Dieu C'est quoi Devant le Dieu tout puissant J'ai la tube close Est-ce que Dieu peut me guérir Ça c'est limiter Dieu C'est quoi la tube close Devant le Dieu tout puissant Le Dieu illimité J'ai un enfant Qui a un problème Depuis les petits Est-ce que Dieu peut guérir cet enfant Ça c'est limiter Dieu Est-ce que Dieu peut faire Est-ce que bien sûr Il peut le faire Et ce soir Il va le faire Je crois que tu es encore éveillé Ce Amen sera accompli Dans ta vie Au nom de Jésus Voyons Somme 78 Somme 78 Verset Somme 78 Somme 78 Voyons Dieu Est-ce que Dieu peut faire ça Ça c'est limiter Dieu Somme 78 Verset 19 Ils parlaient contre Dieu Ils dirent Dieu pourrait-il dresser Une table dans le désert Il n'y a pas de champ Il n'y a pas de boutique Il n'y a pas de place Pour acheter Est-ce que Dieu Peut-il dresser une table Dans le désert Bon Vous connaissez la réponse Dieu les a surpris Dieu va te supprendre Pendant 40 ans 40 ans Chaque jour Des 40 ans Il leur a donné De la manne du ciel Chaque jour Est-ce que Dieu Tu ne peux pas limiter Dieu Il peut Et il le fera Verset 20 Voici Il a frappé le rocher Et des eaux ont coulé Et des torrents Se sont répandus Pourra-t-il aussi Donner du pain Ou fournir De la viande A son peuple Nous parlons De 2 millions A 2 millions et demi A 3 millions de personnes Comment est-ce que nous allons Envoyer de l'eau à bois C'est un désert Et voici c'est le désert Regardez toute sa multitude de personnes Si nous creusons un puits Nous ne sommes pas sûrs Que nous allons trouver de l'eau Et maintenant Quand nous voyageons dans le désert Partout est sec Est-ce que Dieu Peut nous donner de l'eau Il dit Moïse prend le rocher Prends la verge Va vous regarder le rocher Frappe-le Et l'eau va sortir Il va satisfaire ta soif J'ai dit Il va te satisfaire Nous ne pouvons pas limiter Dieu C'est ce que je veux que vous comprenez Quiconque essaie de limiter Dieu Est-ce qu'il peut ouvrir les yeux des aveugles Est-ce qu'il peut faire marcher les paralytiques Est-ce qu'il peut croître les pieds courts Est-ce qu'il peut donner des emplois aux chômeurs Est-ce qu'il peut prouvoir ceci ou cela Ça c'est limiter Dieu Il le fera Il le fera Et il le fera dans ta vie Au nom de Jésus Voir le verset 41 Verset 41 Il ne cesse de tenter Dieu Et de provoquer le Saint d'Israël Il ne se souvient pas de sa puissance Chaque fois que quelqu'un limite Dieu C'est que la personne ne se rappelle pas La personne ne se rappelle pas Ce que Dieu a fait Regarde ce que Dieu avait fait Depuis que Dieu nous a sortis Nous a apportés Depuis la période du réveil Chaque fois que nous venons Chaque fois que nous venons Il nous donne des témoignages ici Et maintenant Dans tous les états Les témoignages nous parviennent Dans toutes les régions Les témoignages viennent Dans toutes les nations Les témoignages viennent Il l'a fait pour les autres Ton tour est venu maintenant J'ai dit ton tour est venu maintenant Personne ne peut dire bon Il l'a fait Mais il ne peut pas faire pour moi Tu l'as entendu Les problèmes qui sont plus sérieux Que les tiens Les problèmes qui sont aussi sérieux Que les tiens Les problèmes que les gens pensaient Vont même les amener à l'étranger Pour qu'on les résoudre les problèmes Il l'a fait pour eux ici Voici le lieu de ton miracle Ton lieu Dieu a établi ce lieu A cause de toi Dieu a apporté ce réveil A cause de toi Chaque fois que tu es faible Chaque fois que tu es malade Chaque fois que tu as un problème Rappelle-toi Le Dieu illimité est ici pour toi Chaque problème sera balayé Au nom de Jésus Tu ne vas pas mourir prématurément Tu ne vas pas mourir avant ton temps Tout ce que Dieu a établi Que tu feras Avant de partir Pour ta récompense Tu le feras Tu l'accompliras au nom de Jésus Verset 42 Il ne se souvient pas de sa puissance Du jour Où il est délivreur de l'ennemi Des miracles qu'il a accomplis en Égypte Et de ses prodiges Dans les campagnes de Sohan Parce qu'ils ne se sont pas rappelés Ceux qui doivent se souvenir C'est pourquoi ils ont limité Dieu Je ne veux pas limiter Dieu J'ai dit moi je ne veux pas limiter Dieu Ton miracle est en route En deuxième roi au chapitre 7 La myopie De limiter Dieu La myopie Est-ce qu'il peut me guérir ? Est-ce qu'il peut le faire ce soir ? Est-ce qu'il peut me bénir maintenant ? Est-ce qu'il peut ôter toute cette tristesse ? Cette mauvaise chance ? Tous ces fardeaux là ? Tous ces tourments des ennemis là ? Toute cette honte là ? Tous ces stigmas de ma vie ? Est-ce qu'il peut illuminer ma vie ? Est-ce qu'il peut m'amener dans le sentier Où je vais me sentir satisfait ? Où je vais me sentir accompli ? Je vais me sentir honoré ? Est-ce que je peux porter ce type de honte toute ma vie durant ? Non, tu ne dois pas porter de telle opprobre ? J'ai dit tu ne dois plus porter de telle opprobre ? Nous ne devons pas limiter Dieu Dieu fera ce qu'il a promis fait Seigneur je crois Seigneur je crois Seigneur je crois Et il te sera fait selon ta foi En deuxième roi chapitre 7 Lisons pas du verset premier Élisée dit Écoutez la parole de l'éternel Ainsi parle l'éternel Demain à cette heure On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle Et deux mesures d'orge pour un cycle À la porte de Samarie L'officier Sur la main duquel s'appuyait Le roi répondit à l'homme de Dieu Quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel Pareille chose arriverait-elle Ça c'est limité Dieu Il y avait une famine Pendant plusieurs années Sept ans Et il semblait Comment est-ce que ceci va prendre fin ? Et ils sont venus À une période de situation Ils mangeaient Ce qu'ils ne devaient même pas manger Ils ont perdu toute compassion De leurs voisins Ils ont perdu la compassion Même pour leurs enfants Parce que la faim Les a poussés à l'extrême Et maintenant le roi est venu Vers l'homme de Dieu Et l'homme de Dieu a dit Demain à sept heures Les problèmes de plusieurs années Seront résolus Comme tu te réveilleras demain matin Tu verras que les problèmes De nombreuses années Sont résolus Tu sais pourquoi tu pleurais Depuis sept ans Depuis dix ans Depuis quinze ans Tu vas te réveiller demain matin Gloire à Dieu Plus de larmes Plus de tristesse Tous les mots de cœur Sont partis Au nom de Jésus Cet homme Qui limite Dieu A dit Quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel Pareil chose Arriverait-elle Et Élisée dit Tu le verras de tes yeux Mais tu n'en mangeras point Regardez la punition Regardez le jugement Et regarde le fardeau Qui est venu sur lui A cause de la limite La limite de Dieu Toi tu ne vas pas limiter Dieu Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire Il peut tout transformer En un moment Vous avez raison de venir ici Tu as une raison de dire Tu as jeûné Tu as prié Il y a une raison pour cela Cette raison Pour laquelle tu te confies à l'éternel Dieu va exaucer ta prière Et quand on dit Voici ce qu'il peut faire Il n'y a pas de raison De limiter Dieu De dire Oh Dieu Comment est-ce que cela va arriver En Daniel Chapitre 6 En Daniel 6 Verset 19 Daniel Chapitre 6 Verset 19 Ici le roi savait Que Daniel Était dans la fosse au lion Mais lui ne savait pas Ce que Dieu peut faire Il limitait Dieu Dans son cœur Verset 19 Le roi Se leva au point du jour Avec l'aurore Et l'alla précipitamment A la fosse au lion En s'approchant de la fosse Il appela Daniel D'une voix triste C'est comme ça Vous connaissez Ceux qui limitent Dieu Pas de joie Dans le foie Il n'y a pas de force De foie Il n'y a pas de grande attente Il cria D'une voix triste Daniel Le roi Prit la parole Et dit à Daniel Daniel Serviteur Du Dieu vivant Ton Dieu Que tu sers Avec persévérance A-t-il pu te délivrer Des lions A-t-il pu Est-ce que ton Dieu A-t-il pu te délivrer Des lions Limiter Dieu Mais Dieu merci Daniel N'a pas limité Dieu Si ton nom est Daniel Sois comme ce Daniel Sois comme ce Daniel Tu ne vas pas limiter Dieu Et si ton nom n'est pas Daniel Sois comme Daniel toi-même Ose être un Daniel Ose trouver Dieu fidèle Et sois fidèle à Dieu Et cette foi Cette fidélité Sois en ton cœur Même si tu es au milieu Des lions Dans la fosse aux lions Dans ta communauté Ces lions D'ennemis Ne pourront rien te faire Au nom de Jésus Ton Dieu A-t-il pu te délivrer Des lions Et Daniel Et Daniel dit au roi Roi Le roi vit éternellement Mon Dieu A envoyé son ange Et fermé La gueule des lions Qui ne m'ont fait Aucun mal Parce que J'ai été trouvé Innocent Devant lui Et devant toi Non plus au roi Je n'ai rien fait De mauvais Le Seigneur Le Seigneur va envoyer 16 ans Avec toi Tout ce que tu veux La protection Il va te protéger Provision Il va pourvoir Tes besoins Il va pourvoir A tous tes besoins Selon sa richesse Avec gloire En Jésus Christ Tu ne vas pas Limiter Dans ta vie Au nom de Jésus En Luc Chapitre 1 Luc Chapitre 1 La myopie De limiter Dieu La myopie De limiter Dieu Luc chapitre 1 Lisons à partir du verset 11 Luc 1 11 Alors un ange du Seigneur Apparut à Zacharie Et se tint devant Debout à droite De l'autel des parfums Zacharie fut troublée En le voyant Et la frère s'empara de lui Mais l'an N'aie pas peur N'aie pas peur Dieu T'a envoyé quelque chose De bon pour toi Toutes tes prières De nombreuses années Dieu va envoyer L'exhaustement La stérilité De nombreuses années Tu penses que Dieu n'a plus d'espoir L'espoir est venu Pour toi Au nom de Jésus Mais l'an lui dit Ne crains point Zacharie Car ta prière A été exhaustée Ta femme Elisabeth T'enfantera un fils Et tu lui donneras Le nom de Jean Il sera pour toi Un sujet de joie Et d'allégresse Et plusieurs Tu auras Il sera pour toi Un sujet de joie Et d'allégresse Je n'ai pas là Quelqu'un ici Zacharie n'est plus là Tu auras la joie Et l'allégresse Et plusieurs Se réjouiront De sa naissance Quelque chose va t'arriver Et beaucoup vont se réjouir Ta famille va se réjouir Ceux qui te connaissaient Avant pour toi Ah tel 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 Comme si la fin Était venue pour toi Tu es en train De commencer la vie seulement Une nouvelle force Une nouvelle puissance Une nouvelle énergie Une nouvelle provision Viendra dans ta vie Au nom de Jésus Car il sera grand Ceux qui sortent de ta vie Sera grand Il sera grand devant le Seigneur Il ne boira ni vin Ni liqueur Ni vrante Et il sera rempli De l'Esprit Saint Dès le Saint de sa mère Il ramènera plusieurs Des fils d'Israël Au Seigneur Le Dieu Il marchera devant Dieu Avec l'Esprit Et la puissante Délit Pour ramener les coeurs De paix Vers les enfants Et les rebelles A la sagesse Des justes Afin de préparer Au Seigneur Un peuple Bien disposé Voici L'imité Dieu Zacharie dit à l'ange Verset 18 Zacharie dit à l'ange A quoi reconnaîtrai-je cela Car je suis vieux Et ma femme est avancée En âge Limité Dieu Limité Dieu L'ange a dit Ta prière a été exaucée Pourquoi est-ce que tu as prié Si tu n'espères pas l'exaucement Pourquoi est-ce que tu demandais à Dieu Si tu n'espérais pas sa réponse Ta prière a été exaucée Ce n'est pas la prière Que tu feras ce soir Toutes les prières Que tu faisais avant Et tu as abandonné Tu pensais que Dieu Ne t'a pas écouté Il a entendu Il a réservé le miracle Pour ce soir Il a réservé la puissance Pour ce soir Toutes les prières Que tu as faites Dieu a tout mis ensemble Et l'exaucement Viendra de façon Résumée Au nom de Jésus Jacaré dit A quoi je reconnaîtrai cela Vous voyez la réponse Verset 19 Là on lui répondit Je suis Gabriel Je me tiens devant Dieu J'ai été envoyé pour te parler Et pour t'annoncer Cette bonne nouvelle Et voici Tu seras mieux Et tu ne pourras pas parler Jusqu'au jour Où ces choses arriveront Les choses vont s'accomplir Ça c'est l'ironie de la chose Même si Jacaré a limité Dieu Dieu lui a prouvé Qu'il est illimité Dieu va prouver à tout le monde Qu'il est illimité Ce que tu penses C'est être trop grand Est si grand Où est impossible De façon très simple Dieu va le faire pour toi Au nom de Jésus Tu deviendras mieux Toute la période Où Elisabeth était enceinte Jean était né Et lorsque l'enfant est né Le miracle a eu lieu Il a commencé à parler clairement Et il a joué du miracle Tu vois T'es rejoui dans ce miracle Au nom de Jésus Troisième point maintenant Les signes surnaturels Du Dieu illimité Exode chapitre 14 En Exode 14 Verset 13 Exode 14 Qu'est Dieu merveilleux Servant Exode 14 13 Moïd répondit au peuple Ne craignez rien Restez en place Regardez la délivrance Que l'Éternel vous accordera En ce jour Car les Égyptiens Que vous voyez Aujourd'hui Vous ne les verrez plus Jamais Maintenant Jamais Tu as lu ce verset avant Mais tu n'avais pas compris Oui je comprends Dis-tu Ce qu'il dit Il dit Restez en place Voyez La délivrance Que l'Éternel Laissez-moi vous dire Ce que vous ne comprenez pas Ces enfants d'Israël Étaient esclaves En Égypte 20 ans 50 ans 100 ans 200 ans Ils étaient là pendant longtemps Des siècles Et ils étaient opprimés Par les Égyptiens Ils ont regardé les Égyptiens Et ils étaient importants Ils ont regardé les Égyptiens Comme invincibles Ils ont regardé les Égyptiens Comme Des maîtres terroristes Finalement Dieu les a délivrés De l'Égypte Maintenant Ils sont Venus A la frontière De la mer Rouge Montagne De l'autre côté Montagne à gauche Et à droite L'Égyptien était derrière Maintenant Les anciens maîtres Les ennemis Invincibles Les oppressés Invincibles Qui les opprimait Venez Ils ont commencé à crier Nous sommes foutus Nous sommes détruits Nous allons encore mourir Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau En Égypte Où on va mourir Regardez ce qui va nous arriver Ces gens Ceux qui vont nous finir Maintenant Voici ce que Moïse a dit Restez dans la place N'ayez pas peur Ces choses qui te terrorisent Jusqu'à ce jour Tu n'auras plus peur De ces choses Des siècles d'oppression Dieu va ôter ça aujourd'hui Des siècles d'oppression Dieu va ôter ce soir Des générations de malédictions Des jouges de génération Des captivités de génération Des déformations de génération Dieu va tout ôter Au nom de Jésus Tu ne vas rien faire Christ fera tout pour toi Restez en place Et vous verrez La délivrance Que l'Éternel vous accordera Parce que c'est Jésus Qui terrorise Tout le Seigneur Depuis des années Vous ne les verrez plus jamais L'Éternel combattra pour vous Et vous gardez le silence Verset 15 L'Éternel dit à Moïse Pourquoi c'est écrit Par les enfants d'Israël Et qu'ils marchent Qu'ils marchent Il a dit Tu vas marcher Compte tes bénédictions Et nomme-les une à une Rappelle-toi Tout ce que nous avons dit L'année dernière Rappelez-vous Ce que nous avons dit Au début de cette année Nous avons dit Pas de pertes Pas de manquements Pas de limitations Est-ce que Dieu t'a A échoué dans ta vie Est-ce que Dieu t'a Nous a trahis Les bagarres du passé Oh je vais vaincre ceci Vaincre cela Tu verras Tu verras que le calvaire A détruit Toute la puissance De tes ennemis Et les bagarres Ne seront plus nécessaires Tu avanceras Dans les bénitions de Dieu Au nom de Jésus Il dit Toi lève ta verre Verset 16 Et tends ta main Sur la mer Et fends-la Et les enfants d'Israël Entreront Au milieu de la mer A sec Déjà Vous connaissez le miracle Moïse a étendu la verge Et la rive La mer a été divisée Pour eux Et le plus faible Des enfants d'Israël Le plus petit Des enfants d'Israël Le plus jeune Des enfants d'Israël Et le plus vieux Le plus âgé Des enfants d'Israël La mer a été patiente Elle est restée ouverte Jusqu'à ce que tout le monde A traversé Est-ce que vous pouvez penser Est-ce que vous pouvez penser A deux millions de personnes Trois millions de personnes Est-ce que vous pouvez penser A ceux-là Qui traversent comme ça Même s'ils S'ils étaient Dix mille sur la voie Ce serait long Mais ils avançaient Et certains étaient faibles D'autres étaient âgés Tout cela Et tout le monde A pu traverser un à un Quand le dernier A traversé comme ça Les égyptiens Sont entrés Sont venus Avec confiance Avec la colère Et voulaient détruire Les enfants d'Israël Nous allons les suivre Quand ils sont arrivés Quand ils sont arrivés au milieu Dieu a dit Moïse Et t'as encore ta verge Et que les eaux Se ferment sur eux Tu as déjà vaincu Tout petit enfant Dans cette église Tout jeune Dans cette église Le plus petit Dans cette église Tu vas traverser De l'autre côté Et lorsque Tu vas confronter La mer rouge Quand tu seras Confronté A une rivière Infranchissable Cette rivière Va s'ouvrir devant toi Au nom de Jésus Il y a une verge Qui est plus que celle De Moïse C'est la verge Du fils de Chessé C'est Jésus Christ Et lorsqu'il est Dans sa puissance Lorsqu'il est Dans sa verge Son autorité Il va ouvrir La rivière de ta vie Tout sera divisé Au nom de Jésus Esaïe chapitre 8 Lisons verset 18 Esaïe 8 Verset 18 Et voici Moi et les enfants Que l'Éternel m'a donné Nous sommes Des signes Des présages Voici Moi Et les enfants Que l'Éternel m'a donné Nous sommes Des signes Et des présages Voyez ta famille Toi père Moi et les enfants Que l'Éternel m'a donné Nous sommes Des signes Et des présages Est-ce que tu es Une mère Mère là-bas Moi et mes enfants Signes et présages Pour vous Moi et les enfants Que Dieu m'a donné Nous sommes Pour des signes Et des présages Est-ce que tu es Un dirigeant Dirigeant de section Dans l'Église Est-ce que tu es Un dirigeant Un pasteur de l'Église Est-ce que tu es Un dirigeant Un responsable Dans l'Église Est-ce que tu es Un dirigeant Et tu as des gens Sous ton leadership Moi et les enfants Que l'Éternel m'a donné Nous sommes des signes Et des présages En Israël Maintenant Croyant Voici les miracles Qui vont accompagner Ceux qui auront cru Voici les miracles Qui vont accompagner Ceux qui auront cru Je ne veux pas Je ne veux pas poser La question Est-ce qu'il y a Des croyants ici Parce que je sais Que tu es un croyant Je dis Je sais que tu es un croyant Je dis Je sais que Je sais que Tu es un croyant Voici les miracles Accompagnons Ceux qui auront cru Où sont-ils Je dis Où sont-ils Debout Et reçois Tes prodigés miracles Notre Dieu Est illimité Notre Dieu Est illimité Notre Dieu Est illimité Il peut guérir Il peut sauver Puissant pour sauver Puissant pour guérir Puissant pour délivrer Puissant pour affranchir Il affranchit les captifs Il a franchi les captifs Il ôte Les doutes De ton cœur Ne limite plus Dieu Tous ceux qui limitent Dieu Sont des myopes Dieu fera ce que l'a promis faire Et Dieu accomplira Tout ce qu'il a dit Que ta pensée Que ton cœur Soit tranquille Les croyants Ce sont des candidats Au miracle Les croyants Ce sont pour Signer des prodiges Que ton cœur Soit tranquille Sache que C'est ton heure Sache que c'est ton jour Sache que c'est ton temps Parle au Seigneur Seigneur merci Je te remercie Ce n'est plus La peine de limiter Dieu Il fera tout Dans ma vie Dieu Seigneur Tu feras tout Dans ma vie Ses promesses sont Oui et Amen Il ne peut pas Il ne faillira pas Est-ce qu'il a promis Et ne le fera-t-il pas Est-ce qu'il a déclaré Et ne l'exécutera-t-il pas Toi dis au Seigneur Seigneur je te remercie Quelle révélation Quelle révélation Même ceux Qui limitent Dieu C'est eux qui ont perdu Dieu a fait Ce qu'il voulait faire Il a accompli Ce qu'il avait promis faire Mais toi tu dois Dire au Seigneur Tu ne dois pas Du nombre De ceux qui limitent Dieu Je ne serai pas Du nombre De ceux Qui sont en train De discuter La puissance de Dieu Il peut le faire Et il le fera Il peut le faire Il peut le faire Il peut le faire Il peut faire plus Que plus Que plus Que plus Que cela Fais confiance au Seigneur Quel défi as-tu Et que tu présentes Au Seigneur Confie-toi au Seigneur Quelle difficulté as-tu à mener Fais confiance au Seigneur Quel défi Auquel es-tu confronté Dans la vie Fais confiance au Seigneur Qu'est-ce que tu espérais Du Seigneur Fais confiance au Seigneur Quelle promesse As-t-il donné Qui semble Irréalisable Fais confiance au Seigneur Est-ce qu'il y a une rivière Infranchissable Fais confiance au Seigneur Est-ce qu'il y a une montagne Très élevée Trop élevée Fais confiance au Seigneur Est-ce qu'il y a un défi Il semble Si grand Et si élevé Fais confiance au Seigneur La puissance des temps anciens Du Dieu illimité La puissance des temps anciens Du Dieu illimité Il est capable Il est capable Il va éteindre la fureur de l'ennemi Il va éteindre tous nos feux Il va fermer la gueule des liens Fais confiance au Seigneur Maintenant tu sais Que tout est possé Notre Dieu Maintenant tu sais Qu'il n'y a pas de limitation La puissance du Seigneur Il n'y a pas de limitation La force du Seigneur Il est suprême Il est souverain Il est surnaturel Libère-toi Entre les mains du Seigneur Et libère aussi la main de Dieu Pour agir De façon illimitée dans ta vie Il peut Et il le fera Il peut Et il le fera Les miracles Pour chacun La guérison pour les malades La délivrance pour les opprimés Les enfants pour les stériles L'emploi pour les chômeurs Le bonheur pour ceux qui sont tristes Le salut pour les pécheurs Le pardon pour les coupables La force pour les faibles La capacité Pour ceux qui sont importants La connaissance pour les ignorants Le succès Pour les échecs Fais confiance au Seigneur Avec lui Tout est possible Fais-lui confiance Il ne faillira pas Il ne peut pas faillir Crois Car il y aura l'accomplissement Pour ce que Ce qui a été dit Par la bouche du Seigneur Quelque chose de défini Se passe déjà Quelque chose de défini Quelque chose de défini Je ne serai pas dans la présence du Seigneur en vain Au nom de Jésus Nous prions Et les croyants fidèles de Dieu Disent Levez vos mains Pour avoir quelque chose de défini du Seigneur Levez vos mains Père au nom de Jésus Nous bénissons ton nom Nous savons Que tu es un Dieu illimité Seigneur nous prions Que la puissance Qui a créé tout l'univers Agisse maintenant dans chaque vie Au nom de Jésus Les miracles spirituels Les miracles physiques Les miracles familiaux Les miracles professionnels Les désirs du peuple de Dieu A compris Les au nom de Jésus La force pour les faibles La puissance pour les impotents Miracle pour ceux Qui sont dans les besoins Faire au nom de Jésus Je commande A toute montagne De problèmes dans votre vie Montagne Soyez déplacés Au nom de Jésus Toute maladie incurable Je prends autorité sur vous Maladie incurable Soyez guéris Au nom de Jésus Tous ces problèmes Malédictions Jouent un problème De longue durée Je vous commande Dispareissez Au nom de Jésus Tout ce que vous avez Tu as promis Et ton peuple A accepté Qui est des signes Des prodiges Dans chaque vie Manifeste ta puissance Dans chaque vie Seigneur Les miracles Avec le nom de chacun Et associé Dans les maintenant Au nom de Jésus Accomplis ta parole Dans le miracle Témoins à chacun Qu'il y ait Au moins Un signe Au moins Un prodige Un miracle Au moins Une guérison Au moins Une provision Au moins Une délivrance Au moins Une quelque chose Dont chacun Va se rappeler Au nom de Jésus Confime ta puissance Dans chaque vie Merci Seigneur Pour l'exhaustement Au nom de Jésus Nous prions Gloire à Dieu Je te gloire à Dieu